Romain Canutti, Wissam Ben Yedder serait dans les petits papiers de Jacques-Henri Raud ? C'est une information que nous avons sortie au Fossé 1. Alors, il serait dans les petits papiers de Jacques-Henri Raud ? Oui, je résume un petit peu. Oui, oui, c'est bien ce teasing. Mais oui, c'est une des pistes proposées, parce que tu sais comment ça se passe sur le marché des transferts. L'OMC renseigné pour Michy Bacchuaï. Et bon, comme c'est compliqué, l'agent Bacchuaï a dit « Wissam Ben Yedder, si vous voulez, il est là, il est à Séville. » La question du jour, il se trouve que du coup, ça intéresse forcément le président de l'Olympique de Marseille à son avis sur le football, comme nous on a notre avis sur des joueurs ou d'autres. Et puis par contre, derrière, ça ne veut pas dire qu'il va faire le forcé ou quoi que ce soit. Il y a des discussions en cours. On a toujours mis en avant ce fameux triomphe vira. Ils vont prendre des décisions de manière collégiale, j'imagine. Romain, tu me gardes la parole. Est-ce que tu trouves, on va dire que Wissam Ben Yedder, ça vaut 30 millions d'euros à peu près ? Combien ça coûte, Wissam Ben Yedder ? Est-ce que tu trouves que ça serait une bonne idée ? Toi, le suiveur de l'Olympique de Marseille. Pour être honnête, l'année dernière, on en parlait avec Najat Rami et je lui ai fait cette réflexion du Wissam Ben Yedder, est-ce que c'est pas pareil qu'on a Valère Germain ? Est-ce que c'est pas pareil ? Bon, elle a commencé un peu à me taper, donc je suis parti en courant. Et puis j'ai regardé le match du FC Séville contre Manchester United en Ligue des Champions. Et je l'ai vu faire des choses. Et c'est vrai que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'avec son gabarit, tu as tendance à te dire, c'est comme Germain, ça fait un peu attaquant de poche, il est 9,5, c'est pas... Mais en fait, quand tu regardes Kostas Mitroglou, tu as tendance à te dire, il est grand, il va tout déménager. Et tu regardes le match entre la Lazio, pas une fois, il va à la tête. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est quoi le souci ? Ben Yedder, ceci dit, pour suivre un peu la saison du FC Séville, là, il est redevenu titulaire dans un système à deux attaquants. Donc c'est là où ça se rapproche peut-être de Valère Germain. Pardonne-moi, Najat, s'il te plaît, ne me tape pas. Oui, tu peux le comparer avec Agüero aussi. Là, il me joue des linsets de tacan qui sont mon clou. Agüero, Agüero qui a marqué de la tête contre Lyon, qui les a massacrés avec son M70. Hashtag Live Talk, si vous voulez poser vos questions, allez-y. Il y aura les questions-réponses en fin d'émission. On aura également, je le répète une dernière fois, le résultat sur la consultation de la partie 2. Partagez-vous l'avis de Sébastien Volpe sur la situation actuelle de l'OM. Voilà, on aura ça en fin d'émission. Une question sur Facebook. Garcia opposé à l'arrivée de Ben Yedder, c'est une blague ou il a une piste plus sérieuse ? Question de Cryotech. Non, ce n'est pas une blague parce que ça ne correspond pas du tout au type d'attaquant dont il a besoin pour son dispositif. Parce que Garcia, c'est avant tout un dispositif tactique. D'ailleurs, on voit bien qu'il a beaucoup de mal à envisager autre chose que le 4-2-3-1 avec une tour de contrôle devant. Donc effectivement, le profil joueur idoine pour un schéma comme Garcia, c'est un mec comme Giroud qui prend tous les ballons de la tête. Ça, c'est beaucoup par rapport au dispositif tactique. Maintenant, Ben Yedder, évidemment que c'est supérieur à Mitroglou, évidemment que c'est supérieur à Germain, mais c'est 30 millions d'euros, les amis. Je ne sais même pas si on les a encore. Je ne sais pas si on les aura encore. Et deuxièmement, il a 28 ballets. Si on se retrouve encore en situation d'échec sur un transfert à 30 millions d'euros dans un an, c'est une catastrophe industrielle. Ça ne fait rien. Évidemment que c'est cher, mais on est dans une situation évidemment qu'on va le surpayer. Mais à un moment donné, il faut bouger. Oui, mais ça va être un énorme pari. Tu le ferais, Seb ? Moi, je ne le ferais pas. Pas à ce prix-là. Sat. Je vais rejoindre Stéphane Ben Yedder. C'est un joueur qu'on connaît bien. On l'a vu évoluer en France. Il est parti à Séville. Aujourd'hui, je pense qu'il est encore meilleur que quand on l'a quitté dans le championnat de France. Il est, oui. La Ligue 1 et la Liga, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense qu'on récupérerait inévitablement un joueur d'un niveau qu'on n'a pas actuellement. Par contre, là où je rejoins Stéphane, c'est que je crains malheureusement que ce ne soit pas le type de joueur dont l'OM, dans son système de jeu actuel, aurait le plus besoin. Il suffit de regarder comment l'OM évolue, comment on développe nos attaques. Ben Yedder, attention, c'est un joueur qui a une palette très, très large. C'est un joueur technique, rapide, petits espaces. Mais pour autant, est-ce qu'on a aujourd'hui un système de jeu qui permet de mettre ce type d'attaquant dans les meilleures dispositions pour en exploiter tout le potentiel ? Personnellement, je ne crois pas. Ou alors, il faudrait vraiment revoir la copie du système de jeu de l'OM. C'est ce qui me fait peur. Après, le prix, je crois que malheureusement, au bout d'un moment, quand on veut se payer des attaquants d'une certaine classe, soit il faut les repérer très, très jeunes, soit il faut les former ou soit il faut être prêt à les payer très, très cher. Et sur le marché du football actuel, 30 millions d'euros pour un attaquant de pointe, c'est rien du tout. Donc je ne pense pas que ce soit très cher, mais je crains que malheureusement, ce ne soit pas le profil dont on aurait besoin aujourd'hui. Tu ne le ferais pas ? Ça, tu as 200%. Après, la problématique, c'est que je ne veux tellement pas finir la saison avec Mitroglou et Germain, que même s'ils ne rentrent pas, et je vous rejoins parfaitement... Oui, je te vois l'attaquant de Maza, précis pour 2 millions. Dans le profil, je préfère un attaquant qui ne rentre pas dans le profil de Garcia, mais qui s'appelle Ben Yedder, et qui va quand même jouer au ballon avec Thauvin, avec Payet. Alors, je ne dirais pas avec notre ami Ocampos, parce qu'il se bat, il se bat. On ne pourrait pas l'échanger Ocampos aussi à un moment donné ? C'est une question. Il se bat, il se bat. Mais si tu mets le point là-dessus, c'est-à-dire qu'un joueur qui joue dans l'axe, on dit, oui, le système de Garcia, mais au final, quand tu joues et qu'à gauche, tu as Ocampos, il ne va pas te faire de centre parce qu'il n'y a pas de technique. Et Thauvin à droite ne fait pas beaucoup de centre non plus. Et Thauvin, il ne fait pas de centre, il rentre pour frapper. Donc du coup, ce n'est pas le schéma de Garcia. L'an dernier, ça marchait. Et je sais que Germain a mis des buts quand même l'an dernier. Il en a mis entre 15 et 20. C'est parce que tu avais Amavi qui montait, du coup, qu'il pouvait mettre de bons centres. Tu avais Boudinsard qui mettait des centres aussi. Là, c'est plus compliqué. Après, je me suis fait plaisir. J'ai appelé notre ami Kevin du travail de l'ombre. On a un petit peu parlé tous les deux. Je lui disais, regarde, quand tu vois l'équipe de Lille qui a fini championne, tu prends le milieu de terrain, tu regardes bien, ils avaient qui ? Ils avaient Cabal, Cabaye, Balbon, Bavouba. Quand tu regardes nous, on a Gustavo. Strootman et Samson. Moi, sans être supporter de l'Olympique de Marseille, si je fais du factuel, je me dis au moins ça vaut. Au moins. Tu as entièrement raison. Quand tu prends les joueurs un par un, individuellement, c'est que des bons joueurs. C'est si tu compares. Par contre, quand tu compares ensuite, si on joue avec Payet à gauche et qu'on joue avec Thauvin à droite, par rapport à Gervignaud et Hazard, mais non, Hazard et Thauvin, Thauvin avec les stats qu'il a aujourd'hui, par rapport au stat qu'il avait, Hazard, il faudrait les regarder de près. Le Hazard de 20 ans, alors qu'il joue en Ligue 1. Voilà. Il a retenu les leçons, c'est bien. Quand tu es un champion avec Gervignaud, si tu n'as pas yet. Bon, et par contre, devant, ils avaient un saut. Et là, toi, t'as le vent. Donc, c'est là que ça porte préjudice. Un saut d'eau, toi. Bon, là, on est en train de parler où ils sont baignés d'air. Et j'ai bien compris. On est sur ce poste-là. Mais aujourd'hui, ce qui fait le plus défaut à l'OM, ce n'est pas tant. L'attaque, certes, c'est l'attaquant de pointe, le buteur qui nous a manqué et empêché de gagner certains matchs. OK, mais aujourd'hui, quand on regarde, on a la deuxième attaque du championnat, sans avoir, alors que Mitroglou et Germain sont tous les deux à trois buts, par contre, on n'a pas de défense. Et pour moi, autant, attention, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, l'OM a besoin d'un buteur. Oui, mais il y a un sacré problème derrière quand même. Satt, dans ce que tu dis, tu as absolument raison. Mais je suppose que tu fais du foot 5-5 comme tout le monde. De temps en temps, tu te dis 5-5. J'en ai fait. J'ai fait mon jubilé. Bon, quand tu jouais et que tu savais que tu avais une flèche devant dans l'équipe adverse, tu ne te livres pas pareil. Nous, aujourd'hui, avec Mitroglou et Germain, les mecs, ils peuvent partir à l'assaut contre toi. Ils risquent quoi en contre ? Je veux dire, on ne marquera jamais de toute manière. C'est très caricatural. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une puissance de feu, les autres en face, ils ne sont pas sur le reculoir, mais ils sont forcément dans une forme de doute. Ils savent qu'ils peuvent se faire contrer à tout moment. Pour finir, vraiment un petit clin d'œil, on avait Yvan Lemay sur ce plateau et des fois, beaucoup de gens tombent sur Yvan en disant « Ouais, Yvan, il fait de la pub pour sa crèmerie et rien d'autre. » Il nous a parlé, avant de partir, d'un attaquant de Boca. Il m'a dit « Tu regarderas la Copa Libertadores. » Il y a un attaquant de Boca qui a une clause, l'OM qui est le fameux Benedetto. Je t'avoue, je ne connais pas, je ne regarde pas Boca et compagnie. Il est dispo, il sera sur le marché au mois de janvier d'ailleurs, lui. Voilà. Je n'ai pas cette vanne, mais je crois qu'il a mis un sacré but pendant la finale. Non, mais sérieusement, il faut se tourner vers Boca et River parce qu'il y a pas mal de joueurs qui vont être sur le marché au mois de janvier. Et comme quoi, Yvan n'a pas sous contrat Benedetto, mais bon. On avance, messieurs. On va parler du tacle de Louis Gustavo, à ses coéquipiers. Un de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada